Tu veux que vous parlez du feu? Ben non, mais on est dehors! Mais on n'est pas dedans, mais ça sent vraiment beaucoup. On est sur la 389 entre Baie-Comeau et Fermont, direction Labrador City. Mais on ne se rendra pas loin finalement. Non, parce que la route est fermée. Dans les aventures de Jamie, c'est souvent comme ça. Il y a des routes fermées, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais si vous voyez ce qu'on voit autour, dans la boucane et tout, on peut comprendre un petit peu mieux la tabarne. Ils ne peuvent pas sentir, mais ça sent le feu. Tu le prends-tu, le recul? Je le prends! Le recul d'un nouveau road trip, mais sur la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord. T'es vraiment en Côte-Nord. Je l'étais à ta l'housaire. Oui, mais là, t'avais comme juste un petit orseille. C'était mon petit pied de début. Il y a tellement de brouillard. Oui, ben là, il y a du brouillard et du feu. Et du feu, hop. Est-ce qu'on dit aux internautes qu'on est en train de marcher sur un pont qui traverse la rivière Manicouaga? Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la Manic-2. C'est le barrage de Manic-2? Oui! Qui est à une trentaine de minutes de Baie-Comeau. Fait qu'on a couché à Baie-Comeau hier soir. Émilie est arrivée en avion. Fait 14 heures de retard. Déjà que j'arrive en avion à Baie-Comeau, je pense que c'est pas petit. On était supposés de passer. On était supposés. C'est beau, ça! On était supposés de passer une belle soirée, mais finalement, il est arrivé à 8 heures. Fait que je sais pas de la soirée. Ben non, mais c'était une courte soirée. Et là, on montait à Manic-5 et au Mont-Grou. Oui! Mais il y a le feu. On y va plus. Il y a le feu, fait que c'est barré. On peut juste se rendre à Manic-2. La route est barrée. Moi, je me sens comme à Big Sur, quand il y a eu un éboulement. Ah, tellement! Puis c'était barré. Les routes barrées, ça nous connaît. C'est un classique pour Jamie. Là, il faut quand même dire que c'est des feux qui ravagent le nord du Québec. Ça sent un peu. Ça sent beaucoup. Mais non, c'est quasiment mieux comme ça de pas continuer parce que sérieusement, on voit rien. C'est dangereux. Ça serait dangereux. Puis surtout qu'hier... Ben hier, que demain... Fait attention, toi! Surtout que demain, on est exposés d'aller monter les Mont-Grou. Fait que tout le voyage marche plus. Les ténéraires viennent prendre le bord et on est jour 1. Oui, exactement. On n'avait pas beaucoup de jours, mais là, tout doit être réorganisé. Notre horaire, c'est libéré. Ben, c'est libéré. Je sais, on n'a rien à faire. Mais c'est malade. On peut le remplir avec tout ça. Ouais. Ouh! Fait que non, on vous montre ça. On vient d'aller faire la visite. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, mais c'était assez spectaculaire. C'est très cool, même. C'était très, très cool. Moi, j'ai aimé ça. Ah, si t'as aimé ça. C'est le plus important. Fait que je vous montre les alentours. Puis nous, on retourne à Becamo. Là, c'est le plus loin. Mais eux, ils vont où, là? Je ne sais pas. La route est barrée. Ouais, c'est... Je pense qu'ils n'ont pas compris, peut-être. Non. On va vérifier, mais je pense que le flou... Ok, ils reviennent. Je veux que tu es en haut. Bon, on regarde ça. Oui! Wow! Oui, regarde ce que c'est là. Bienvenue à la centrale Jean-Lessage, mes amis. La centrale Jean-Lessage, autrefois connue sous le nom de Manique 2. Une centrale hydroélectrique érigée sur la rivière Manicouagan, construite de 1961 à 1965 par Hydro-Québec. Et ce, environ 25 kilomètres au nord de la ville de Becamo. C'est un barrage à poids et joints évidés et ça serait le deuxième plus grand au monde en son ordre. Il comprend huit conduites forcées qui amènent l'eau depuis le sommet du réservoir et un évacuateur de crues tout à gauche pour le contrôle du niveau du réservoir. Sérieux, c'est vraiment spectaculaire. Et si vous trouvez ça hot, imaginez Manic 5 qu'on ne verra malheureusement pas cette fois-ci. Mais pour nous, c'est le début d'une nouvelle aventure. Une aventure complètement débile où l'on va triper comme des fous. Alors suivez-nous, on s'amuse sur la Côte-Nord. Puis en même temps, vous le savez, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !